Tutoriel simple pour créer une image interactive sur le site internet Géniali. La première chose à faire est évidemment de se créer un compte sur le site internet. Ici, en haut à droite, nous voyons bien que le compte du CDI Eganode est actif. Je suis donc sur la page d'accueil de mon site et ici j'ai toutes les productions que j'ai pu déjà créer. Ensuite, pour créer une image interactive, je vais cliquer sur créer un Géniali. Ici, nous avons tout ce que Géniali propose comme réalisation à faire. Mais nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'image interactive. Là, maintenant, il va falloir que j'importe une image que j'ai auparavant enregistrée sur mon ordinateur et qui sera donc la future image interactive. Je clique sur le plus pour insérer mon image. Je vais la chercher. Donc, moi, elle est enregistrée sur le bureau de mon ordinateur et il s'agit d'une bibliothèque pleine de livres. J'accepte l'image. Et là, il va falloir l'adapter à la taille souhaitée, à la taille voulue. Alors, moi, je veux que l'image que j'ai insérée fasse exactement tout mon écran de travail. Donc, je l'étends au maximum et j'accepte de nouveau. Au bout de quelques secondes, l'image apparaît enfin sur mon écran de travail. Et Geniali, il y a inséré automatiquement deux boutons interactifs qui vont, qui peuvent, en tout cas, renvoyer vers du contenu. Donc, soit, qu'est-ce que c'est que du contenu ? Ça peut être soit un lien vers un site internet, soit un lien vers une vidéo ou bien, carrément, un petit texte documentaire, un petit texte informatif que vous allez insérer, rédiger vous-même et insérer sur le lien à partir de ce bouton. Alors, moi, sur les deux boutons, il y en a un qui ne me plaît pas du tout. Alors, vous voyez, je le supprime en cliquant, en le sélectionnant tout d'abord et puis, en cliquant sur Supre sur mon clavier parce que je ne préfère pas avoir de boutons qui ressemblent à un plus. Alors, ce bouton qu'il reste, je vais pouvoir le personnaliser, c'est-à-dire l'agrandir si je veux, donc sur les côtés comme ça, lui changer sa couleur, admettons que moi, je veuille que ce soit un œil bleu et puis, évidemment, le mettre à l'endroit où je veux, sur mon image, mon image de fond et mon image de travail. Alors, en ce qui concerne mon image à moi, moi, je veux que cet œil renvoie vers tous les professionnels, les auteurs, les journalistes, les chefs d'entreprise, les avocats, etc. Donc, toutes les personnes que les élèves du collège ont pu rencontrer au CD. Alors, pour cela, j'ai mon œil ici, situé ici, je trouve ça très bien. Je vais cliquer sur la petite main pour insérer de l'interactivité. Et là, moi, comme j'ai pas mal de texte à écrire, je vais plutôt insérer une fenêtre. J'ai donc cette fameuse fenêtre qui apparaît, à laquelle je vais donner un titre. Donc, je peux, par exemple, rencontrer avec des professionnels, si vous voulez la majuscule, en 2019, 2020, au CD. Ce texte, je peux tout à fait le personnaliser, le souligner, le centrer, pour que ce soit plus joli, et puis, bien sûr, augmenter sa taille. Là, moi, je le veux bien gros. Je peux aussi, en cliquant ici, changer sa couleur ou son arrière-plan. Un arrière-plan, en fait, c'est tout simplement un surlignage. Donc, moi, je veux qu'il apparaisse bien, qu'il ressorte bien, mon titre. Donc, j'ai décidé de le surligner en jaune. Alors là, je vais rédiger mon texte. Donc là, par contre, je ne veux plus que ce soit un texte en gras. Je veux plutôt que le texte soit justifié, pour que ce soit beaucoup plus jaune. Et je veux enlever le gras et le trait dessous. Donc là, j'écris mon texte. Je mets le nom de la personne que les élèves ont rencontrée. Et pour illustrer, bien sûr, ce que je suis en train de dire, qui a l'air très intéressant, j'insère une petite image pour illustrer la rencontre. Donc là, en l'occurrence, c'était une rencontre avec un journaliste, une journaliste, pardon, de Nismat, qui a eu lieu au CDI en octobre dernier. Donc là, je mets rencontre avec une journaliste de Nismat. Voilà. Et même s'il y a plusieurs rencontres, évidemment, là, ce sera le cas. J'ai plusieurs rencontres à évoquer dans mon image interactive. Donc ce que je peux faire, c'est aussi mettre des petits ronds comme ça. Une petite puce. Voilà. Ensuite, je n'oublie pas surtout de sauvegarder. D'accord ? Parce que sinon, notre image, notre texte, donc en gros, toute la fenêtre sera supprimée. Je sauvegarde. Pour vérifier si mon interactivité a bien été mise en place par Génialis, si ce que j'ai fait, en fait, a bien fonctionné, je peux cliquer ici, en haut, sur l'œil, prévisualiser, et comme ça, j'ai l'image telle que la personne qui va recevoir mon travail va voir toute cette interactivité. Et donc là, je m'aperçois que, en cliquant sur l'œil, la personne qui va consulter mon Génialis aura bien mon interactivité. Et voilà comment cela apparaît. Évidemment, mon texte là est très minime, mais vous, vous pouvez mettre tout le fruit de vos recherches documentaires. Pour revenir à mon écran de travail, je clique sur Éditer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces boutons que vous pouvez insérer peuvent aussi renvoyer vers un lien Internet. Donc, une vidéo hébergée sur YouTube, un site intéressant, un site web intéressant qui apporte des informations supplémentaires à votre recherche, à votre travail. Alors, pour ma part, j'ai envie d'insérer une vidéo qui présente l'objectif du CDI, à quoi sert en fait un CDI de collège. Alors, pour cela, je peux choisir soit parmi tous les boutons que nous propose Génialis, mais je vais carrément prendre celui qui ressemble, qui en fait ressemble au logo de YouTube. Ici, je l'insère au milieu de mon image. Je clique à nouveau sur la main pour insérer du contenu interactif. Et là, je n'insère pas une étiquette, ni une fenêtre, mais bien un lien Internet. Alors moi, c'est une vidéo YouTube. Je colle l'adresse. Je la colle ensuite ici, sur la place qui est prévue. Et encore une fois, je n'oublie pas de sauvegarder. Je visualise pour vérifier que tout a bien fonctionné. Et là, en effet, le lien vers la vidéo YouTube a l'air de bien fonctionner. Et vous voyez qu'il s'ouvre sur une autre fenêtre, un autre onglet de façon à ne pas gêner la lecture. Je clique sur Éditer pour revenir à mon image de travail. Alors, pour insérer du contenu interactif sur votre image, je le répète, des textes illustrés avec des images ou des liens vers un site Internet, vers une vidéo. Donc, c'est ça qu'on appelle du contenu interactif. Pour insérer ce contenu, nous ne sommes pas obligés de partir des boutons que propose le site Internet. On peut aussi partir des images toujours offertes par le site Géniali. Donc, ce sont des images ou des GIFs libres de droit que vous pouvez utiliser à foison. Il n'y a aucune restriction concernant ces images. Vous pouvez les copier autant de fois que vous voulez. En ce qui me concerne, j'ai envie de poursuivre la présentation du CDI et des activités qui s'y déroulent. En, par exemple, présentant le matériel informatique qui est offert au CDI aux élèves pour qu'ils puissent travailler et faire leurs recherches activement. Donc, je vais, par exemple, insérer un ordinateur, tout simplement. Voilà. Toujours pareil, j'adapte l'image au format de... au format voulu, au format de mon image de fond. Et là, toujours pareil, à partir de cette image, comme on l'a fait sur les boutons précédents, donc, à partir de cette image, je vais insérer une interactivité, une étiquette. Là, en l'occurrence, je n'ai pas énormément de texte à écrire, donc je me contenterai d'une étiquette, c'est-à-dire vraiment d'un format court concernant le texte. Et je vais mettre équipement informatique du CDI. D'accord ? Donc, là, pareil, je peux, même s'il s'agit d'une étiquette et pas d'une fenêtre, je peux très bien le personnaliser. D'accord ? Donc, là, je peux le souligner et puis toujours changer sa couleur, par exemple. Et donc, en dessous, je fais la liste de tout l'équipement informatique que comprend le CDI. Alors, par exemple, 15 ordinateurs, des tablettes, une connexion Wi-Fi, etc., etc. D'accord ? Toujours pareil, le texte peut être complètement personnalisé. Profitez-en et essayez de vous faire un peu plaisir sur la présentation, adapté un peu à votre personnalité et au contenu que vous voulez présenter à votre professeur ou à vos camarades. Vous pouvez même, vous avez vu, insérer des émoticônes. Et on n'oublie pas, toujours pareil, de sauvegarder. Cette interactivité peut aussi partir d'une image que vous avez vous-même choisie. Alors, moi, par exemple, j'ai envie de parler sur cette présentation du CDI de tout ce qu'on a fait autour du prix lecture qui s'appelle les incorruptibles avec deux classes de sixième. Alors, je vais aller chercher une image que, normalement, j'ai bien enregistrée sur mon bureau. En effet, elle est là. L'image charge dans le site internet. Je la prends et je la glisse sur mon image. Alors là, vous avez vu, elle est très grande. Donc, évidemment, il va falloir la réduire. Et là, toujours pareil, j'insère mon interactivité. La dernière chose indispensable que vous devez faire sur votre image interactive, à mon sens, c'est d'y insérer un titre pour savoir ce que les lecteurs, les utilisateurs, vos camarades, vos professeurs vont pouvoir trouver comme information à partir de votre image interactive et de tout le travail que vous avez fait. Alors, pour cela, rien de plus simple. Vous cliquez ici sur texte et là, vous insérez à peu près la taille que vous voulez de texte. Donc, moi, je vais prendre la taille titre 2. Je le mets en haut. Ça me paraît plus logique en haut de mon image. Et ensuite, ce titre, bien sûr, je vais le personnaliser en cliquant en haut sur les menus qui vont pouvoir m'aider à le mettre en page. Donc, en mettant du gras, en changeant la couleur, souhaiter, etc. Etc. Donc, par exemple, quand même, je ne vais pas laisser titre 2, mais je vais mettre présentation du CDI. Pour que ce soit plus joli, je vais étendre la fenêtre d'écriture. ici, je vais baisser du coup l'œil que j'avais inséré. Et je vais centrer mon texte. Ce sera beaucoup plus joli. Alors là, évidemment, ce n'est pas très lisible. Donc, à vous de voir, d'adapter. Moi, je voulais juste vous montrer toutes les possibilités que vous aviez pour personnaliser le texte. Là, vous voyez, ce n'est peut-être pas très heureux comme présentation parce que le texte est un peu, je trouve, illisible. Une fois votre travail terminé, je vous conseille de lui donner un nom. Pour cela, rien de plus simple. Vous allez ici sur cet emplacement et vous lui donnez le nom que vous souhaitez. Donc, moi, en l'occurrence, ça s'appelle présentation CDI. Et ensuite, une fois qu'il a été nommé, vous allez tout simplement le partager avec les personnes qui doivent avoir connaissance de votre travail, vos camarades ou votre professeur. Vous cliquez sur partager. Alors, parfois ici, si votre travail a déjà été partagé, vous aurez partager qui apparaît. Mais si c'est la première fois que vous allez partager votre travail, il y aura une petite fusée avec écrit prêt et non partagé. Vous cliquez, en tout cas, sur cet emplacement. Vous copiez le lien que Géniali vous donne. et c'est ce lien que vous allez ensuite aller coller dans un mail ou pro-note si vous souhaitez partager ce travail avec votre professeur. et c'est ce lien